Royaume des émotions, le stade est souvent le reflet d'un club. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un stade extraordinaire que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui mérite vraiment le coup d'œil. Et pour ce premier stade, je vous transporte aux îles Féroé à Toftir. Il est juste hors du commun. C'est un terrain qui est à mi-chemin entre les lacs et les collines et c'est dans ce paysage de carte postale que joue l'équipe nationale des îles Féroé. Le Zvangaskaro est ouvert en 1980, c'est un terrain de gravier pendant les premières années. Un terrain de gazon est ensuite posé entre 1990 et 1991. L'affluence record est de 6600 personnes selon Red Bull pour une population de 1000 habitants. Prenons désormais la route de la Croatie, pays magnifique que j'ai eu la chance de visiter. Perché dans les hauteurs, le stade Gospindolac offre un dépaysement total avec notamment un précipice de 500 mètres débouchant sur un lac qui se cache derrière les falaises. Gospindolac est un stade à Mitovski en Croatie, construit en 1989 et qui sert de stade domicile pour le club de football NK Imotski. Sa capacité de 4000 spectateurs, le stade porte le nom d'une église voisine, stade qui a également été nommé parmi les 10 plus beaux stades au monde selon la BBC en 2017. En Turquie, dans la province de Bursa, la Timsa Arena du club turc de Bursa Sport est en forme de crocodile en hommage au surnom du club Les Crocodiles Verts. Officiellement inaugurée en décembre 2015, la Timsa Arena de Bursa Sport est aujourd'hui non seulement le cinquième plus grand stade de Turquie, avec une affluence et une capacité de 45 000 spectateurs, mais aussi le plus original. Dès l'arrivée au stade de Bursa Sport, on cherche à intimider l'adversaire avec cette architecture représentant un crocodile géant, qui n'est autre que la mascotte du club. Et d'ailleurs, les supporters ont très vite renommé ce stade le Crocodile Arena. Allez les amis, on change de continent, on file en Amérique du Sud du côté du Mexique, où je vais vous présenter l'Estadio OmniLife. L'Estadio OmniLife est situé au Mexique à Zapopan. Il a été réouvert en juillet 2010, après un match de gala contre Manchester United. Sa reconstruction a coûté la modique somme de 110 millions d'euros, et sa capacité frôle les 50 000 places. Il est d'ailleurs dans le top 5 des plus grands stades du Mexique. Mais c'est surtout son design étonnant et son positionnement sur une colline qui lui donne des allures de soucoupe volante. L'Adidas Futsal Park de Tokyo. Et comme le Japon est une archipel, et que le terrain est rare et donc cher, on ne trouve quasiment pas de vrai terrain de foot public où tout le monde peut jouer librement, comme en France par exemple. Et si tu veux jouer au foot avec des japonais sur Tokyo, ça sera plutôt du futsal. A la fois l'un des stades les plus insolides et l'un des rooftops les plus ébouriffants de la planète, le Adidas Futsal Park se trouve dans le quartier de Shibuya à Tokyo, au sommet d'un grand magasin. Construit à l'occasion de la Coupe du Monde en 2002 qui se tenait au Japon et en Corée, ce terrain est ouvert à la réservation si jamais vous allez visiter Tokyo. Direction le pays de Poutine, direction la Russie. Impossible que cela ne vous dise rien. Les Bleus et la France y ont disputé un match lors de la dernière Coupe du Monde. C'était face au Pérou. Avec ce sentiment étrange que la tribune se situe à des kilomètres du stade. Les deux tribunes derrière les buts qui font 6000 plages chacune ont en effet cette configuration temporaire. Et afin d'accueillir un maximum de public, elles ont été agrandies en hauteur, ce qui a comme conséquence qu'elles ont été à l'extérieur de l'enceinte. Ces deux tribunes qui tiennent grâce à des échafaudages ne sont pas couvertes, ce qui veut dire qu'en cas d'intempéries, les spectateurs seront complètement trempés. Et non vous ne rêvez pas les amis, une ligne de train coupe bien le terrain de sa tribune dans ce stade qui se trouve en Slovaquie. Le folklore est garanti. Cette petite animation intervient en pleine rencontre, ce qui ne semble pas gêner visiblement les 22 acteurs qui continuent la rencontre sans même faire attention au train. Certainement une habitude. Toujours est-il que ce chemin de fer constitue à lui seul le patrimoine de la commune et fait la fierté de ses habitants. Direction les îles Lofoten, direction la Norvège, pour ce qui est peut-être mon stade préféré. Le Inningsvaer Stadion est localisé sur les îles Lofoten en Norvège. Il suscite l'enthousiasme pour son emplacement absolument extraordinaire. C'est sans doute l'un des meilleurs endroits pour jouer au foot sur cette planète. Le Inningsvaer Stadion brille d'une magnifique couleur émeraude au centre de ce petit îlot de Norvège entouré par un paysage fait de mer et de glace. Ce stade possède une pelouse artificielle et ne compte ni siège ni gradin. Il est uniquement utilisé par le club amateur de la ville. Je pense que le nom de cet entraîneur vous dit quelque chose. Le Hotmar Hitzfeld Jespone Arena en Suisse. Il se situe à 2000 mètres d'altitude, ce qui en fait le stade le plus haut que vous trouverez en Europe. Il est accessible à pied, mais également, et ça c'est drôle, en téléphérique. Un cadre qui compense effectivement la qualité toute relative de football proposée au sommet. L'estadio municipal de Braga au Portugal. Construit à l'occasion de l'Euro 2004 et d'une capacité de 30 300 personnes, son inauguration a eu lieu le 30 décembre 2003. Il s'agit d'un des stades les plus spectaculaires au monde, doté de deux tribunes latérales. Il fit construit dans la roche et en effet ces deux extrémités sont sur le flanc d'une colline. Il est aussi doté d'un toit qui permet d'attirer la lumière naturelle pour alimenter la pelouse. Il s'agit bel et bien du stade du Sporting Club de Braga. Et enfin direction Singapour les amis pour vous présenter The Float Marina Bay. C'est plus un bonus qu'un vrai stade car c'est une plateforme flottante sur l'eau. C'est le stade donc de la Marina Bay qui peut recevoir jusqu'à 27 000 spectateurs tout de même. De telles configurations incroyables sont seulement visibles en Asie. Le stade par contre n'a encore accueilli aucun match de football professionnel. Et voilà les amis pour cette vidéo un peu particulière. Si vous avez apprécié comme d'habitude le petit pouce bleu ça fait plaisir. Dites moi dans les commentaires quel est votre stade favori. Et si j'ai oublié l'un des plus beaux stades au monde vous pouvez me le citer dans les commentaires pour un possible épisode 2. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche c'est très important. Et nous on se retrouve dès la fin de semaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis !